silencieuse, parce qu'on n'a pas eu notre direct, mais c'est une semaine où nous avons pu expérimenter le Seigneur, mais dans un autre domaine, alléluia, il y a eu deux enseignements qui sont sortis depuis la semaine-là, et je vous conseille vivement d'aller écouter, de prendre le temps, de réécouter les enseignements, parce que les enseignements ne sautent pas par la volonté d'un homme, alléluia, les enseignements sautent très souvent par la volonté du Saint-Esprit, et ces enseignements sont beaucoup inspirés dans le but de faire de nous des personnes accomplies en lui, alléluia, que nous soyons des personnes qui véhiculent véritablement l'amour de Dieu, la simplicité de Christ et la puissance de la vérité, alléluia, lorsque nous parviendrons à la vérité, la Bible dit quand vous allez connaître la vérité, la vérité vous rendra libre, autrement dit, pour que la vérité te rende libre, c'est que tu sois capable d'abord de la connaître, si tu n'arrives pas à être capable de connaître la vérité, la vérité ne peut pas te rendre libre, c'est lorsque vous connaîtrez la vérité, ça veut dire que le processus, la manière de connaître la vérité déterminera la réponse de la vérité, il y a des personnes qui ne font aucun effort pour connaître la vérité, ils se disent que si c'est une vérité, il faudrait que les autres fassent tout pour leur faire comprendre cela, c'est comme lorsque tu croises quelqu'un, et ces personnes essayent à tout prix, avec des arguments, avec des raisonnements, de faire accepter une doctrine ou bien quelque chose comme étant la vérité, alors tu te mets dans une position où c'est lui qui doit faire des efforts, il te plaît, c'est lui qui doit faire des efforts pour te soulever des arguments qui frapperont à ta conviction et qui te permettront de dire si tu dois donner du crédit à cela, mais c'est pas comme ça la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu prend à prix sur sa parole et c'est sur sa parole que Dieu se base pour créer toute chose, alléluia, que Dieu permette que tu puisses comprendre le mécanisme de sa parole afin de comprendre son plan, et quand tu arrives à comprendre le plan de Dieu, alors tu peux interagir avec ce plan, tu peux faire une communion avec ce plan, et ce plan aussi va s'adapter dans ta vie, alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Le dimanche passé, nous avons abordé un excellent thème, et ce thème était Dieu désir, le roi désir honorer un homme, et je sais que beaucoup de personnes ont pris plaisir à écouter cela, parce que chacun de nous aspirons quelque part à l'honneur, nous aspirons que nous soyons récompensés un jour pour des efforts que nous avons faits, ou pour une grâce que nous avons reçue, nous aspirons tous à ce cœur, un Dieu supérieur, un Dieu capable, un Dieu qui voit les actions que nous faisons, qui n'est pas insensible à tout ce que nous subissons, un Dieu puissant, un Dieu véridique, un Dieu capable de suer nos larmes, un Dieu capable d'ouvrir nos yeux quand nous sommes aveux, un Dieu capable de nous redresser lorsque nous sommes abattus, un Dieu unique en son genre, un Dieu qui nous rendra fiers de l'adorer, un Dieu capable de tout, celui-là même que la Bible ne cesse de couronner de gloire. Et nous avons raison, alléluia, et le Saint-Esprit a permis que nous puissions un peu nous aventurer dans le domaine de la récompense qu'un roi accorde à un serviteur. La Bible nous dit, dans le temps d'Esther, il y avait un roi qu'on appelait Assyrus, et ce roi était à Babylone, c'était un roi pain, c'est-à-dire c'était un roi qui n'était pas juif. Et ce roi-là, il a marié la reine Esther. Et lorsqu'il a marié la reine Esther, la Bible dit qu'il a aussi pris un premier ministre qu'on appelait Amman. Et Amman était un homme qui était vraiment hostile aux enfants d'Israël. Pourquoi? D'où lui venait cette hostilité? Bien-aimé. Pourquoi parmi toutes les tribus, tous les peuples qui étaient à Babylone, pourquoi il y a eu seulement que les enfants d'Israël, que Amman a jeté de la haine, a nourri de la haine contre eux? Bien-aimé, vous devez savoir que parmi tous ceux qui sont sur la terre, Satan n'a pas de la haine pour tout le monde. Il y a des vies que vous mettez, vous dites, mais celle-là, elle ne souffre pas. Mais celle-là, vraiment, sa vie est bruitelante. Réalement, elle réussit dans tout ce qu'elle fait. Réalement, elle ne souffre pas. Elle n'efforce pas, mais les choses arrivent. Bien-aimé, sais-tu qui est son père? Sais-tu à qui elle appartient? Tu ne sais pas. Les enfants d'Israël étaient le seul peuple qui avait le véritable Dieu. Tout le reste adorait des faux-dieux. Autrement dit, quand tu es dans un compromis, Satan est à l'aise avec toi. Quand tu mènes une vie qui ne friance pas les ténèbres, Satan est à l'aise avec toi. Souvent, vous devez remarquer ça souvent, il y a des moments où le Saint-Esprit vous empêche même d'avoir la paix. Il vous empêche même de dormir. Il vous empêche même de vous laisser aller. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez aller, le feu de l'Esprit qui est en vous va s'éteindre. Écoutez-moi bien. Si le feu du Saint-Esprit ne pouvait pas s'éteindre, la Bible n'allait jamais dire ce verset, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia! N'éteignez pas l'Esprit qui est en vous. Nous sommes dans un monde où la bataille que Satan nous mène n'est pas une bataille de muscles, ce n'est pas une bataille de vision, ce n'est pas une bataille de prophétie, ce n'est pas une bataille de parler en langue, c'est une bataille de paroles. C'est paroles contre paroles. Et chaque parole se démontre dans la vie comme étant vrai et véritable. Si celui qui a insoufflé cette parole, celui qui a l'auteur de cette parole est plus puissant que la parole qui vient d'en face. Alléluia! Alors nous avons vu que le roi avait son premier ministre qu'on appelait Amman et Amman qui nourrissait de la haine pour le peuple, contre le peuple d'Israël et en particulier un homme qu'on appelait Mardoché. Alléluia! J'aimerais prendre un peu quelques minutes pour parler un peu de cette haine-là. Vous savez, le roi Amman était un premier ministre. Disons que c'était quelqu'un qui jouissait des faveurs du roi. Alors, le roi avait tellement la confiance d'Aman que le roi pouvait confier des choses à Amman jusqu'à même le faire entrer dans son intimité. Amen! C'est-à-dire que Amman pouvait se permettre d'aller voir le roi à minuit, à des heures tardives. Il pourrait se permettre ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intimité entre lui et le roi. Il n'y avait pas cette intimité-là entre les autres ministres. Il était le ministre qui était convié même à l'intimité du roi. Ça a obligé même, lorsque la reine était à inviter le roi au banquet, elle a dû aussi inviter Amman. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle n'attirait pas Amman au banquet, Amman pouvait avoir une sagesse, une ruse, une perfidie pour changer un peu le cœur du roi Amman. Parce que vous savez, quand on est à la tête de quelque chose, quand on est à la tête d'un projet, quand on est leader, on s'entoure de conseillers. Et la force d'une conseillesse agit même dans l'intimité du leader. C'est pourquoi vous devez choisir avec prudence vers qui vous prenez les conseils. Parce que les conseils venant de quelqu'un qui n'est pas réellement venu pour vous aider, ces conseils même vous vont vous influencer même dans votre manière de vous comporter avec vos proches, avec vos intimes. Alléluia. La Bible dit que Jésus marchait avec Judas. Et jusque-là, il n'y avait pas de problème. Malgré que Judas mangeait l'argent des offrandes, mais il n'y avait pas de grands problèmes. Mais à partir du moment où Judas a commencé à s'approcher des pharisiens, alors il a commencé à être contaminé. Il a commencé à voir maintenant que s'il trahit Jésus, ça va être encore plus rentable. Au début, il ne faisait pas cela parce qu'il ne voyait pas cela. Mais après, maintenant, il a vu que c'était rentable. Donc très souvent, la compagnie des mauvais conseillers peut agir dans votre vie, agir dans votre manière de voir les choses. Je connais des hommes, qu'ils soient des hommes de Dieu ou pas, mais ce sont des gens quand même, je dirais, qui ont une certaine influence sur vous. Et lorsque cette personne-là, qui ont une influence sur vous, se met à détester une personne, automatiquement, vous allez aussi détester la personne. Non pas parce que cette personne vous a fait quelque chose directement, mais tout simplement parce que la personne qui vous influence, la personne à qui vous avez accordé du crédit est en désaccord. Donc, la vision que cette personne va perdre de l'autre est cette même vision que vous aurez. Et cela aussi est un sujet que Dieu n'aime pas. Alléluia. Dieu n'aime pas. L'avenir dit que Dieu a réservé un jour où il viendra juger l'humanité. Donc, nous n'avons pas le droit d'effet de la discrimination. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas le droit d'aller, de cataloguer ou bien de mettre des gens, de nous comporter en face des personnes à cause des gens qui nous ont parlé de ces personnes. Alléluia. Alléluia. Amman avait de la version pour le peuple juif à cause d'abord de Mardoché. La Bible dit que quand Amman est couronné de gloire, quand le roi lui donne des choses et il fait des bénéfices, il est content, il sort, il danse, il est heureux. Parce que tout le monde se prostère, sauf un individu. Sauf un individu. Imaginez-vous un royaume ou bien une société que vous gérez et vous avez près de mille personnes qui obéissent au doigt et à l'œil de tout ce que vous commandez, sauf une personne. Pourquoi Amman ne supportait pas lorsque Mardoché ne se prosténait pas? Pourquoi? Parce que la présence de Mardoché, le fait qu'un Mardoché résiste à lui, son autorité, lui faisait savoir les limites de son autorité. Chaque fois qu'un enfant de Dieu se tient sur la vérité, chaque fois qu'un enfant de Dieu applique et obéit à la parole, il rend le pouvoir de Satan nul et non avenu. Alléluia. Chaque fois que tu résistes à la parole, malgré les attaques, malgré les vents, malgré les tempêtes, chaque fois que tu restes fils, tu restes toïque sur ce que Dieu a dit en dehors même de la réalité. Lorsque la réalité dit non, ce n'est pas possible. Mais toi, tu dis pas la parole de Dieu, c'est possible. Si Dieu a dit que c'est possible, alors j'y crois. Même si je ne vois pas, j'y crois. Car la Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, car ils seront. À chaque fois qu'un enfant de Dieu ne se prospènera pas devant les œuvres de Satan, devant la musique de Satan, devant l'ambiance de Satan, devant l'habillement de Satan, à chaque fois qu'un seul se tiendra là, debout, et ne se prospènera pas devant ce qui fait prospèner les autres, à chaque fois que cela aura lieu. Alors cela mettra Satan dans le même état qu'Aman était. Parce qu'Aman, c'est le prototype des gens qui veulent à tout prix être reconnus par tous, des gens qui veulent à tout prix faire à soi leur volonté à la place de la volonté de Dieu. Mais nous avons évolué, alléluia, parce que ce que nous disons aujourd'hui, soit nous devons apporter la suite aujourd'hui, avec une précision, le thème de ce soir est « Forcer d'honorer celui à qui il voulait l'honneur », alléluia. Parce qu'Aman va être forcé d'honorer Madoché. Il voulait que Madoché l'honore, mais quelque chose va se passer qui va l'obliger à honorer Madoché. Ainsi donc, le Dieu que nous adorons, le merveilleux, le digne, le puissant, celui qui parle et toute la création garde silence, celui qui dit à la stérile « Enfante » et elle enfante cette fois, celui qui fait « Assoir le pauvre » à la table des rois, celui-là même qui est notre Madoché, à cause de lui, nous serons honorés, alléluia. À cause de lui, Amman, qui est certain et sédément, va être obligé de nous honorer à partir même de ce cinquième mois qui est le mois de mai, alléluia. Ils feront toutes sortes de choses. Ils vont aller parler à des rois, ils vont aller parler de toi à des personnes pour que ces personnes viennent t'honorer, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur te permette de comprendre cette parole. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Esther, Esther le chapitre 6, alléluia. Esther le chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 12, alléluia. À partir du verset 6 au verset 12, j'ai fait la lecture. Amman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? Amman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ? Et Amman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête du caisse se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amman, prends tout de suite le cheval et le vêtement, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Amman se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Alléluia. Bien, aimé, je bénis le Seigneur pour cette parole, c'est cette parole-là qui s'adresse directement à toi et à moi durant ce mois de mai. Alléluia. Regardons un peu l'histoire. La vie dit que Mardoché va commencer à comploter pour que les enfants d'Israël soient abattus un jour, un jour était fixé pour qu'on puisse les abattre. Et c'est dans ça que Mardoché va se lever, et il va aller avec la reine pour que quelque chose soit faite. Parce que Mardoché, il n'avait pas le pouvoir de faire changer les décisions. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va parler à l'épouse du roi qui est lui-même sa nièce. Alléluia. Et si on avait le temps, on allait voir un peu les différents symboles qui sont dedans, pour que vous compreniez un peu, avec les attitudes, le degré de foi que vous devez avoir. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à changer un degré royal, vous pouvez aller voir l'épouse du roi. Aujourd'hui, notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et son épouse, c'est l'Église. Autrement dit, pour que vous soyez capables d'appliquer un degré de Dieu dans votre vie, vous devez d'abord être en collaboration, en communion avec son épouse, son Église. Or, son Église, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ n'est pas Église internationale Y. Non, ça, c'est le bâtiment. Ça, c'est la... On peut appeler ça l'organisation. Voilà, ça, c'est l'organisation. C'est la dénomination. Mais l'Église, ici, c'est le corps mystique, c'est-à-dire l'Église spirituelle, le bâtiment, le croyant, étant construit sur la foi, la foi en Jésus, l'obéissance à la parole te rend automatiquement épouse. Et lorsque tu as une épouse, tu peux alors entrer dans la présence de Dieu pour lui demander un décret en ta faveur. C'est pourquoi la dernière fois, je vous l'ai dit, par exemple, que quand on prend le jeûne d'Esther, le jeûne que Esther a fait ne s'appelle pas jeûne d'Esther. Alléluia. C'est d'abord un pléonase parce que le jeûne n'est pas fait pour Esther. Le jeûne est fait pour Dieu. Donc, je devais dire le jeûne de Dieu. Mais quelqu'un me dirait, non, on veut préciser que c'est le jeûne que Esther a fait pour Dieu. Non, écoutez bien, Esther n'a pas adressé ce jeûne-là pour Dieu. Esther a adressé le jeûne à Dieu pour le roi. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se trouve que quand la situation est arrivée, il y avait aussi un problème dans le foyer d'Esther. C'est que le roi n'appelait plus Esther pendant des mois, ça faisait quelques mois, que le roi n'appelait plus sa femme parce qu'il était préoccupé à autre chose que de faire le love, comme on le dit. Il arrive un moment où vous verrez, vous qui voulez à tout prix avoir un mari ou qui voulez à tout prix avoir des enfants, vous qui voulez à tout prix avoir une voiture, une maison, il va arriver un moment que vous allez être saoulés, être dégoûté de ça. Et vous allez demander maintenant la liberté. Alors que la liberté que vous avez aujourd'hui, vous trouvez que cela n'est pas utile. Mais il va arriver un moment où tu seras dégoûté de ton mari, tu seras dégoûté de faire la manger à tes enfants, tu seras dégoûté d'être là toujours. Tu es en train d'allaiter. Imagine toi par exemple, en tant que servant de Dieu, tu dois faire l'oeuvre de Dieu. Et il se trouve que l'heure est arrivée pour toi, de voyager même pour faire les croisades. Et au moment où tu dois voyager pour faire les croisades, en ce moment-là, c'est là que tu dois allaiter un bébé. Il n'est pas question que tu vas admettre une servante, non. Ton rôle en tant que mère, c'est d'allaiter l'enfant. Alors tu es obligé de rester à la maison. Alors que si à ce moment précis, tu avais déjà réglé cette affaire, tu avais déjà essayé de servir Dieu à tout moment que tu es ou que tu n'es pas, tu serais le Seigneur, alors Dieu serait arrangé que lorsque tu as le temps libre, tu le sers. Et quand tu n'as pas le temps, Dieu aussi va comprendre. Alléluia. Cette alchimie-là, cette manière sage de travailler avec Dieu, c'est ça que Dieu te permet de comprendre, d'avoir la sagesse, de pouvoir être utilisé maintenant afin de profiter plus tard. Regardez un peu à l'âge où Abraham a été appelé. Abraham a été appelé à l'âge de 70 ans. Mais à l'âge de 70 ans, on lui demande de marcher pour sortir du pays où il est à l'âge de 70 ans. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que cela soit à l'âge de 40 ans? C'est parce qu'à l'âge de 40 ans, il serait peut-être mur de corps, mur devant les hommes, mais devant Dieu, il ne serait pas encore mature. Mais à partir de 70 ans, il pourrait prendre une décision et s'accorder sur la décision, s'accorder sur la décision. Bien-aimé, à quel moment prendras-tu la décision d'aller jusqu'au bout et de privilégier les œuvres de Dieu dont ta vie d'abord, avant de chercher ce qui t'encombre à toi-même? Et quand ce temps est arrivé, Esther, malgré toute sa beauté, malgré la forme de son corps, malgré son souris, malgré ses maquillages, malgré son parfum, malgré qu'elle a porté la couronne, elle n'était pas appelée par le roi. Parce qu'il y avait une loi à l'époque qui disait que si le roi ne t'a pas appelé et que tu t'as ventu à venir devant lui, alors on te mettra à mort, à moins qu'on mette sur toi le bâton royal. Et vous savez, le bâton royal aujourd'hui, c'est l'autorité que donne le Saint-Esprit. Dans le livre d'Ester, vous allez comprendre ça, il y avait deux choses qui donnaient un pouvoir assez illimité. Il y avait le bâton royal et il y avait l'anneau royal. L'anneau royal permettait de valider un décret, de prendre les décisions, mais le bâton royal permettait de donner la vie ou la mort. Qu'est-ce qui donne la vie et la mort aujourd'hui? Qu'est-ce qui valide la prophétie aujourd'hui? Qu'est-ce qui permet que tu sois en vie aujourd'hui, bien aimé? C'est ça qui est la véritable question. Et Esther, lorsqu'elle a vu, on lui a expliqué que les Juifs risquent de mourir, il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Elle a dit, mais ça fait longtemps, le roi ne m'a pas demandé. Mais bon, ce qu'on va faire, que tout le monde me soutienne. Moi aussi et ma maison, nous allons jeûner. Maintenant, je veux vous ajouter encore quelque chose dans ce jeûne-là. Vous savez que Esther est juive. Et cela ne veut pas dire que tous ceux qui servaient autour d'elle étaient juifs. Il y avait d'autres qui étaient des païens, qui étaient des non-juives, des non-israélites. Peut-être qu'il y avait des égyptiens, peut-être qu'il y avait des amourites, des moabites. Et toutes ces femmes-là étaient obligées de jeûner parce qu'elles étaient sous la coupure d'Esther. Autrement dit, toutes ces personnes-là, peu importe leur ethnie, peu importe la loi de leur pays, peu importe leur croyance à eux-mêmes. Ce qui importait, c'est l'autorité auquel ils dépendaient. Ce qui veut dire que tu ne peux pas prendre un moment de jeûne sans que cela soit validé par l'autorité auquel tu dépends. avançons, alléluia. Et Esther va dire cette phrase. Elle dit, bon, prenez un moment de jeûne, soutenez-moi pendant trois jours afin que quand je vais partir parler au roi, le roi puisse m'écouter. Amen. Et ils ont jeûné. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner, le troisième jour, quand le jeûne est fini, Esther s'est présentée devant le roi. Et la Bible dit, quand elle est venue devant le roi, le roi a pris son bâton et il a tendu sur elle. Et elle a eu la vie sauf. Autrement dit, quand nous prenons ces trois jours de jeûne-là, c'est pour avoir quoi ? La faveur du roi. La faveur du roi. Quelle était cette faveur du roi ? C'est que, Esther, tu ne vas pas mourir, tu donnes la vie. Non, le plus souvent, les trois jours de jeûne, quand vous voyez des visions du Seigneur qui vous accordent une faveur, mais que cette faveur ne s'accomplit pas, mais Dieu a répondu parce que les jeunes de ces trois jours-là, c'est pour se présenter devant le roi. Si Dieu est ton roi, pendant que tu fais ces trois jours, il présente même le don qu'il a prévu pour toi, tu te présentes devant lui. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Donc, si c'est ce qu'il a fait au temps d'Esther, c'est la même chose qu'il doit faire aujourd'hui. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas fait trois jours de jeûne d'Esther. Pourquoi Jésus a fait quarante jours ? Ça aussi, on en parlera. Alors, avançons, alléluia, afin que l'arbre ne nous empêche pas de voir la forêt, alléluia. Alors, la Bible dit que quand Esther vient devant le roi, elle demande au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'invite à un banquet. Et c'est là que le roi et Amman sont allés manger. Et au retour, le roi, maintenant, il ne trouvait pas le sommeil. Mais là, je voulais vous poser un peu les questions pour vous demander, mais pourquoi le roi n'a pas donné à sa femme ce jour-là ? Si le jeune Esther est un jeune qui permet de donner les solutions. Pourquoi ce jour-là, le roi n'a pas dormi avec sa femme ? Mais le roi était seul, il n'arrivait pas à dormir, puis il appelle le secrétaire. Vous imaginez que le roi n'a pas dormi avec sa femme, puis le secrétaire va rentrer. Où est l'intimité d'un couple ? Le roi n'a pas dormi avec sa femme, il n'arrivait pas à dormir. Pourtant, il a mangé les rassassés. Sa femme était là. Mais il n'arrivait pas à dormir. Ça veut dire que souvent, le roi, même s'il t'a accordé la saveur de vie, la saveur de parler, mais très souvent, il passait des nuits seul parce que cela incombait à sa cage. Il y avait des choses qui étaient plus importantes que le foyer. Et aujourd'hui, est-ce que les chrétiens se rendent compte qu'il est urgent de sauver des vies par la puissance du Seigneur, qu'il est urgent, même le peu que tu as, même le minimum que tu as, même cette petite sagesse, cette petite fonction que tu as peut être utile à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un pouvait imaginer cela, je t'assure que les désirs propres de ton corps, les désirs propres de ton être te sembleraient inutiles. Si Jésus avait regardé lui ses besoins, vous saviez quel besoin Jésus avait? Jésus croise la femme samaritaine dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jésus croise la femme samaritaine. Il lui dit, femme, donne-moi à boire. Et ils ont posé, 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 mais la femme ne lui a pas donné à boire. Elle est partie. Elle a allé chercher les gens pour qu'ils prêchent. Pourtant, il dit, femme, donne-moi à boire. Il n'a pas dit, femme, pas chercher les gens. Il dit, femme, cherche, donne-moi à boire. Mais en parlant, elle a préféré poser des questions sur la parole de Dieu. Elle a préféré faire ceci-là, c'est très bon, alléluia. Mais elle ne lui a pas donné à boire avant son bien-aimé. Alors, le roi demande maintenant, il n'arrive pas à dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'on aille chercher les livres de chronique. Vous avez les livres de chronique ici, encore, c'est une révélation. Ici, le livre de chronique ici, c'est quelque chose qui est bizarre parce que le livre de chronique relate un peu les actions qui se passent dans la vie du roi. C'est-à-dire qu'on considère que le roi a tellement de choses à gérer qu'il n'est pas obligé de tout stocker dans sa mémoire. Donc, on délève des personnes qui sont là pour écrire les actes du roi. Il y a des personnes qui étaient auprès du roi, leur travail était de relater tout ce qui est arrivé au roi. Tout ce que le roi faisait comme bien, comme mal, comme roi, tout, c'était leur travail. Amen. Et c'est cela maintenant, le roi les appelle lorsqu'il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que vous savez, l'esprit est le sommeil. Comment l'esprit arrive à se connecter lorsque nous dormons? Comment nous pouvons passer du stade éveillé à un stade endormi? Ça, ça va faire le thème d'un prochain enseignement que je vous enverrai quand le Seigneur permettra. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir entre le fait qu'il dépend à ce qu'on lise les livres de chronique et puis le fait qu'il n'a rien à voir forcément avec ce qu'on nous enseignait. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, ce jour-là, il n'a pas eu à dormir. Donc, ils ont demandé, il a dit apportez-moi le lit de chronique. Et on apporte le lit de chronique et ils sont dans le lit et on compte sur la partie où Madoche avait aidé le roi à échapper à un coup de taille. Et donc, le roi demande, bon, OK, et qu'est-ce que je lui ai fait comme bien? Qu'est-ce que je lui ai fait comme bien après m'ayant rendu ce service-là? Et on lui dit, roi, tu n'as rien fait. Alléluia. Vous savez que ce roi Assyrius était un roi qui était reconnu pour beaucoup de choses, dont ce que je vous dirais tout à l'heure, c'était un roi qui tirait d'abord plaisir à montrer ce qu'il avait de plus glorieux. C'est-à-dire que c'était un roi, quand il a quelque chose de beau, il ne cache pas. C'était un roi, quand il a quelque chose de grand et de glorieux, il est monté. Quel genre de personnes, comment peut-on qualifier ce genre de personnes qui aiment afficher la gloire qu'ils ont? On dirait peut-être dans un sens que ce sont des gens qui sont présomptueux. Mais dans ce sens précis, on va dire que sa présomption n'est pas seulement le fait d'être présomptueux, mais c'était quelqu'un qui aimait marquer la génération. Il aimait faire bien parler de lui. Il aimait montrer un peu de quoi il était capable. La Bible dit que la gloire d'un roi se mesure dans ses présents. La gloire d'un homme se mesure dans les présents, dans les cadeaux. La puissance d'un homme se voit dans ce qu'il possède. Amen. Et ce roi, il a possédé des choses. Et pour pouvoir montrer la dimension de sa possession, il exposait les grandes choses qu'il avait. C'est comme ça qu'il a fait que, et c'est ce qui a fait qu'il a pu, il a chassé sa première femme. Parce qu'au moment où il voulait l'exposer, vous voyez, dans tout le royaume, il n'y a pas une femme plus belle qu'elle. Elle n'a pas voulu. Et donc, pour un roi qui a l'habitude de se montrer si valeureux, de montrer ces grandes choses-là, voir que quelqu'un qui lui a sauvé la vie, il n'a rien fait pour cette personne-là, c'était plutôt un déshonneur. Alléluia. C'était un véritable déshonneur. Imaginez-vous un homme fait de chair et de sang, qui n'est pas capable d'obéir à sa parole. Et cela le trouble. Cela l'empêche de dormir. Cela l'aimait tellement qu'il cherche à tout prix à se rattraper. Un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Un Dieu qui a dit, je ne te délaissera point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils te vingont point. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Un Dieu qui veille sur chaque parole de sa parole pour accomplir. Ce Dieu-là qui va voir qu'il t'a fait une promesse et il ne va pas accomplir cette promesse. Penses-tu qu'il sera satisfait? Penses-tu quel genre de définition on va lui donner? À qui Dieu a-t-il pris crédit une fois et il n'a jamais payé le crédit? À qui Dieu a-t-il fait une promesse qu'il n'a jamais accompli la promesse? Pour que toi, tu sois la première personne à qui Dieu fasse une promesse. Et non, on va. Alléluia. As-tu vu depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui, Dieu a-t-il fait une promesse sans l'accomplir? Dieu a toujours accompli sa promesse. Et si Dieu a accompli sa promesse, alors celui que Dieu aussi a choisi pour être un roi, pour être un roi, lui aussi, il doit veiller sur chaque promesse qu'il fait. C'est pourquoi la Bible dit « Suiveille les paroles qui soient de ta bouche » parce que chaque promesse que tu fais te lie, ça crée des liens. Vous qui chassez les démons à bout de champ, chassez aussi les démons qui créent des liens dans votre vie. Parce que quand tu fais des promesses que tu n'oses pas, tu n'obéis pas à ce que tu as promis, ça se transforme comme toi, ça devient comme un châtiment comme toi. Et il y a des démons qui sont chargés de te persécuter. Il y a des gens qui sont chargés aussi de te réclamer ça. Alléluia. Et le roi était là. Il dit « Mais on ne lui a rien fait. » La Bible dit que le roi, maintenant, cherchait qu'est-ce qu'il allait faire. Non, le roi n'avait pas d'idée. Le roi veut récompenser quelqu'un. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Dieu veut récompenser une femme. Dieu veut récompenser un homme. Dieu cherche quelqu'un à qui il va faire du bien. Il va le donner. Parce que Dieu se souvient de ce que tu as fait dans le secret. Dieu se souvient de combien de fois, là où les gens ont abandonné, toi, tu n'as pas abandonné. Dieu se souvient du parcours que tu as eu. Dieu se souvient que tu n'as pas été récompensé pour apprécher la vérité. Dieu se souvient que tu as aidé des ministères à se former. Mais personne ne t'a donné quoi que ce soit. Dieu se souvient que tu as élevé des enfants. Mais c'est d'autres personnes qui sont venues bénéficier de la bénédiction qui sont sur ces enfants. Dieu se souvient des efforts. Tu as déposé des dossiers. Tu as donné l'argent. On avait promis de t'aider. On ne t'a pas aidé. Et tu as échoué à tes examens. Dieu se souvient de tout ça. Et Dieu t'a dit faire quelque chose. Mais ici, le roi dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi ? » Parce que très souvent, vous savez, très souvent, « L'ennemi sait de quelle récompense vous avez besoin. » Alléluia. Très souvent, Satan sait quel genre de récompense. Toi-même, tu sais. Regardez un peu. Madoche a fait ça et il est à son poste. Madoche n'a jamais rien demandé, quoi que ce soit. Mais lorsque Ammane va venir, Ammane qui est le serviteur du roi, Ammane qui a déjà bénéficié de plein de faveurs en étant le serviteur du roi, Ammane qui a déjà bénéficié même, écrit un décret pour tuer les Juifs, un décret qui est irrévocable. Mais malgré tout ça, Ammane, dans son cœur, il veut être encore honoré. Ammane. Ammane, dans son cœur, veut encore un bien. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de la position qu'ils ont, malgré que ce qu'ils ont, est quand même enviable. Malgré que ce qu'ils ont, beaucoup cherchent à avoir ça. Malgré que ce qu'ils ont, ça permettra même à toi, si tu as ça, d'avoir une vie heureuse. Mais ils ne sont pas satisfaits. Il y a des personnes qui ont des habits de grande valeur, des maisons de grande valeur. Ils ont une place même qui est réservée à côté du pasteur à l'église. Mais quand toi, tu viens dans ton petit vêtement, dans ta petite grâce, dans ta petite fonction, on veut encore t'arracher cela, on veut encore enlever ça sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, bien-aimé. Tout simplement. Parce que Amman occupait une impasse, Amman occupait une position qui normalement ne l'appartiendrait pas. Vous savez, bien-aimé, chaque fonction que Satan arrive à prendre, chaque vie de chrétien que Satan arrive à tomber, cela lui donne davantage de puissance. Vous savez, dans le livre de la Genèse, il était un petit serpent. Si vous lisez Genèse, le chapitre 4, vous allez voir ça. Il était un petit serpent, rusé dans les champs. C'était un petit serpent. Mais quand il a emmené l'homme et la femme à trahir Dieu et à être chassés du jardin, quand Dieu les maudit, Dieu a dit, tu vas ramper dans le sol. Toi, tu es un serpent et tu vas ramper dans le sol et tu vas te nourrir de la poussière, de la terre. Amen. Et je vous ai dit que Adam, son nom Adam, Adam, c'est aussi le sol. Adam, Adam, sol. Et Adam, c'est le sol. Donc, quand Dieu dit, tu te nourriras de la poussière de la terre, ça veut dire que tu vas manger ce qui fait la force de l'homme, ce qui fait la force de l'homme, la poussière. L'homme a été créé de la poussière. C'est plusieurs poussières qu'on réunit pour faire la terre. Donc, chaque élément qui constitue la force de l'homme, c'est de ça que l'homme, Adam, le serpent, va se nourrir. Et maintenant, il lui dit, tu vas ramper sur le sol. Mais lorsque nous voyons dans la vision Apocalypse 12, nous voyons que le serpent est devenu un dragon. Il n'est pas resté serpent, il est devenu dragon. Et il a eu des ailes et il s'envolait. Amen. Comment peut-il s'envoler les ailes dans le prophétique? Quand vous voyez les ailes dans le prophétique, ça représente la révélation, la puissance de la révélation. La puissance de la révélation. Satan a eu des révélations sur l'homme. Satan a amené l'homme à connaître, ou bien à lui transmettre la capacité de connaître des choses. Avant, quand il était simplement le serpent, il connaissait seulement les choses qui viennent du Seigneur. Mais quand il est venu et qu'il a réussi à dompter l'homme, il a réussi à avaler l'homme, il a pris la connaissance, il a pris la sagesse de l'homme, il a pris la place que l'homme devait avoir. Et c'est ça qui lui a donné des ailes. Cela lui a donné l'autorité et cela lui a permis de s'échapper de la malédiction que Dieu lui a donnée. Bien aimé. Ce qui veut dire que lorsque Amad, qui représente ici toute la force de la méchanceté, toute la force des ténèbres qui se déploie autour d'un enfant de Dieu, lorsque cette personne la sent en une activité dans ta vie, chaque chose qui t'arrive, il le jalouse. Chaque chose qui doit venir à toi, il le jalouse. Normalement, Dieu peut t'envoyer dans un endroit, c'est toi qui vas diriger, mais il faut quoi? Il te précipite. Ils ont fait ça pour Jésus. Si vous lisez le livre de Jean, le chapitre 10, Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands. Il parlait de qui? Il ne parlait pas de ces prophètes. Il parlait des prophètes que Satan a envoyés, des sacrificateurs que Satan a envoyés, des pasteurs que Satan a envoyés et qui ont fait croire qu'ils étaient véritablement la voie de la lumière. Afin que lorsque la lumière, quand elle va venir, on dira, oh, c'est la même chose. Et c'est comme ça. Des gens sont assis sur des postes qui doivent vous revenir. Des gens sont assis dans des endroits qui doivent vous revenir. Des gens sont assis sur des sagesses, sur des sociétés, sur des grâces qui doivent vous revenir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font croire que ces choses ne sont pas pour vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous précipitent pour que vous soyez comme eux. Quand Amadoshé a fait cela, il a fait cela, il a fait le... Il a permis que le roi puisse comprendre qu'il y avait un... qu'il y avait un complot contre lui. Je suis sûr, bien-aimé. Je suis sûr que c'est après ça que Amman a tout fait pour s'approcher du roi de sorte que le roi ne voit que lui, Amman. Et il oublie que quelqu'un a fait du bien pour lui. Mais la Bible dit que si un homme peut être comme ça, si un homme peut nous oublier, si même notre père peut nous oublier, même si notre mère peut nous oublier, mais le Dieu des Zébreux, lui, il ne nous oubliera jamais. Et c'est pour ça que Dieu n'avait pas oublié Amadoshé. alors Dieu attendait un jour pour couronner Amadoshé. Ce qui me plaît, vous savez, c'est que Amadoshé représente les gens de serviteurs, les gens de personnes que Dieu veut couronner, que Dieu veut récompenser, mais pas au moment où tu t'attends, pas au moment où tu désires. Amadoshé a fait jeune, maintenant son jeune n'a cité pour Esther, pour que Esther aille parler au roi. Amadoshé n'a pas fait jeune, il dit, oh Seigneur, souviens-toi, j'ai sauvé le roi, Seigneur, que le roi me voie en rêve, que le roi permette qu'il y ait une décret soit Seigneur m'affavelée. Non, Amadoshé n'a même pas cherché une récompense. Mais il y a d'aujourd'hui l'attitude que nous avons. Regardez l'attitude, nous voulons tellement être récompensés. Oh Seigneur, c'est grâce à moi que cette soeur va dans l'église, c'est grâce à moi que cette soeur est venue. Oui, c'est moi qui viens donner cette révélation, c'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a fait cela. Donc Seigneur, souviens-toi de moi, bien-aimé, il ne se souviendra pas de toi. Est-ce que toi, tu te souviens de lui à chaque fois de l'amour qu'il a eu pour toi en mourant sur la foi? Alléluia. Et maintenant, Amadoshé, il se trouve dans la position où il a toujours été, malgré le service qu'il a fait au roi, il se trouve là. Pourquoi? Parce qu'il sait que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il sait que si vous êtes récompensés sur la terre, Dieu n'aura aucune récompense pour vous dans le ciel. Il sait que sa position, malgré tous les services qu'il peut rendre au roi, sa position est d'être assis à la porte du roi. Il était un centenaire. Lui qui n'est même pas hébreu, qui n'est même pas bambulonien, mais il était à la porte du roi, il était un centenaire et on l'envoyait faire le couche. C'était son poste, c'était sa position. Il devait être là. Et c'est en étant là-bas que Dieu maintenant va faire quelque chose de formidable. Face à Amad, Amad, lui, il rentre dans l'intimité du roi. Mais Amad, Dieu ne parle pas d'Aman au roi. Il n'y a aucun livre qui a écrit les actions d'Aman et que le roi a demandé à ce qu'on lise. Mais Madoché, qui est à son poste, que l'homme-même ne peut pas considérer, qui est là-bas, évoûtant, le Dieu qui l'adore, a permis et qu'en un seul jour, le roi puisse connaître ce qu'il a fait. Et Dieu permet maintenant. Amad arrive et on interroge Amad. Amad, est-ce que si le roi veut nourrir quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Et Amad, comme je vous l'ai dit, il représente les personnes qui sont dans votre entourage. Ou bien la partie qui est en vous qui, malgré beaucoup de choses, n'est jamais satisfaite. Il y a des parties en vous qui vous empêchent d'être grand en Dieu parce que vous êtes encore attachés à l'honneur. Et l'honneur, c'est quelque chose, vous savez, nous tous, on a cette partie, on a cette part de vouloir à tout prix être récompensé, à tout prix d'être félicité, à tout prix d'être bien vu. On a cette partie en nous et cela vraiment est un problème. Je prie que le Seigneur enlève cette partie-là en toi. Et Amad dit, non mais, il n'y a personne d'autre que le roi veut honorer. Sûrement, c'est moi que le roi veut honorer. Alors, Amad va conseiller que le roi donne son meilleur cheval, son vêtement et la couronne et qu'il délègue un serviteur. Je me demande pourquoi il a pensé à un serviteur. Un serviteur qui va crier, voici celui que le roi veut honorer. Je vous assure, bien aimé, qu'ici, ce serviteur en question, Amad voulait que ce serviteur soit Mardoché. Il voulait que ce soit Mardoché qui va crier devant tout le royaume qu'Aman est celui que le roi est en train d'honorer. Il y a des gens qui ont besoin que vous validez leur position. Il y a des gens qui ont besoin de vos louanges. C'est pourquoi quand vous ne les louez pas, ça les fait mal. On peut dire le nom dans des chansons. On peut les inviter chez les grands. On peut parler de partout, mais quand vous ne les regardez pas, quand vous ne les parlez pas, ça les fait mal. Parce que même la richesse qu'ils ont, ils sentent que cela n'est pas suffisant pour vous ébranler. Il y a des personnes, dès que vous commencez à les fréquenter, ils haussent la tête, ils haussent les épaules parce qu'ils se disent que c'est parce que la grâce est chez eux. C'est à cause que tu les fréquentes. Ils savent que tu es une personne de valeur, une personne de ressources, une personne qui ne se colle pas aux gens parce que tu veux de l'argent, mais parce que l'amour que tu as pour l'homme, l'amour que tu as pour ton prochain est tellement pur, est tellement vrai que quand tu t'approches de quelqu'un, c'est parce que tu vois quelque chose en lui, parce que tu vois qu'il est bien. Donc il s'est dit que si tu les fréquentes, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Si tu les fréquentes, c'est qu'il a les épaules. Alors que tout cela n'a rien à voir. La Bible dit l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour de sous son poil le mal. Combien de fois des gens ne sont pas, comme on peut dire dans notre jargon, perdu les pédales tout simplement parce qu'ils ont cru que ta présence dans leur vie signifiait qu'ils avaient le ciel. Combien de personnes ne pensent pas que toi, tu ne dois pas avoir plus qu'eux. Il y a des personnes qui ont dit ça. Ils ont dit moi, toi c'est vrai, tu es bien, mais moi je n'accepterai jamais que tu me dépasses. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es bien quand tu es en bas d'eux. Tu es bien quand tu les sers. Tu es bien quand tu fais ce qu'ils aiment. Mais quand tu veux faire quelque chose qui va t'aider toi, tu n'es plus rien. Et ces personnes-là, Dieu va les forcer à te mettre à l'honneur. Dieu va les amener à te servir tout simplement parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Je prie en cette semaine, je prie en ce mois, je prie en cette année que le Seigneur qui a forcé Amman à honorer Madoshé, que le Seigneur permette que tous les Amman qui sont dans ta vie, dans ton travail, dans le lieu où tu te trouves, qu'ils soient forcés d'honorer, non pas toi, mais la grâce de Dieu qui est en toi. Qu'ils soient forcés de reconnaître que le Seigneur est avec toi, que le Seigneur est pour toi, que le Seigneur est celui que tu adores et que ton cœur n'est pas sur le mal de ton prochain, mais que ton cœur est de servir et le vrai roi, l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se abonde dans ta vie, que cette semaine tu expérimentes la faveur divine, que cette semaine tu entres dans une autre communion avec le Seigneur, que cette semaine l'on crie devant toi, voici quelqu'un que le Seigneur a honoré. Et ma prière pour toi est que Dieu te conserve plus jusqu'à son avènement. Dans le nom précieux de Yeshua Mashiach, je prie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie et que nous continuons toujours de demeurer dans la foi au nom de Jésus. Amen.